Enfin, enfin, après de laborieuses recherches dans les bibliothèques des grandes capitales intercontinentales et autres, j'ai découvert la légende de Saint-Guillemette, et je vous la confie pour votre étification personnelle. Ça ressemble au petit chaperon rouge, direz-vous, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et les loups guettent toujours les petites filles. Guillemette, cet enfant au grand cœur, traversait la forêt profonde avec l'insouciance de son âge, un panier sous le bras, rempli de peau de confiture de coin, pour sa bonne grand-mère. Un loup se cachait dans la forêt. Guillemette grappillait par-ci, grappillait par-là, une mûre, deux mûres, trois mûres, bien mûres, murmure de la forêt, rire de la fillette. Le loup dresse l'oreille, il ricale, ah ah, dit le loup, ah ah, dit la fillette, mais ce n'est pas le même ah ah, car les mêmes mots veulent dire des tas de choses différentes. Le ah ah du loup veut dire, ça sent la chair fraîche. Le ah ah de Guillemette veut dire, ça sent la murmure. Qui n'excuserait le loup ? Cet enfant gentil à croquer, ce rire provoquant, cette fin éternelle au ventre. Et ce soleil dans les sous-bois. Le loup est un poète, il aime ce qui est beau, il aime ce qui est bon. Et n'est-ce pas la même chose ? Ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas faire seulement semblant. Sa poésie, il l'a dans la peau, et il l'a nourrie. Alors le loup bondit, et la fillette trouve cette masse noire, dressée, qui lui barre le sentier lumineux. Elle s'est prête et se rédit. C'est très mauvais pour la qualité de la viande. Il faut l'attendre rire. Petite fille, le loup supplie. Je suis un loup, bien sûr, mais un pauvre loup pas garou. Saint François d'Assise aimait les animaux. Il aimait les petits oiseaux, moi aussi. Mais qui m'a mis cette fin au ventre ? Et comment ne pourrais-je pas en finir compte ? Et il pleure, et Guillemette pleure avec lui. Comme la viande sera tendre. Aimez-vous les confitures ? Oh, je préfère... Non, c'est demandé avec tant de gentillesse. On ne peut faire le difficile. Ça me donnera peut-être du courage, pense-t-il. On débouche un pot de confiture. Une langue s'étire et se tire-bouchonne dans tous les coins. Ça fait la vaisselle, allume le soleil sur le verre, pourlèche des babines, et va se promener sur la joue de Guillemette, apparemment en guise de reconnaissance, mais plutôt pour se donner un avant-goût du mai suivant, délicieux plats sans résistance. Mais comme c'est curieux, on n'en a plus tellement envie, on n'en a même plus envie du tout, car après le dessert, un véritable gourmet peut-il revenir à l'entrecôte ? Et Guillemette parle. Saint-François aimait les oiseaux, moi, j'aime les loups, et elle lui arrache un poil de moustache en souvenir, ce qui le fait éternuer trois fois. Et à chaque éternuement, voilà sa mauvaise soie qui s'en va, et la bonne, la vraie, la foi, le pénètre avec chaque bouchée d'air frais. Cette fin éternelle au creux du ventre, c'est une fin d'éternité, un appel de Dieu, et voici que Dieu me comble et me rassasit de son amour. Alors le loup s'en va prêcher pour l'armée du salut, et Guillemette, seule, pleure, pleure, parce qu'elle aurait bien voulu être mangée par le loup, en vierge et martyr, une petite fois au moins, pour voir l'impression que ça faisait, et parce que si les loups préfèrent l'odeur de sainteté à l'odeur de chair fraîche, c'est qu'ils font la fine bouche, et c'est décourageant. Mais dans un sanglot, Guillemette offre à Dieu son sacrifice, et cela rachètera sûrement un petit chinois. Sous-titrage ST' 501